Bonjour, bienvenue sur la chaîne AMT Coding Better. Donc comme je l'ai dit sur la vidéo de présentation, on attaque les vidéos de type tutoriel. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation et qui veulent savoir de quoi parle la chaîne, je vous mets un lien juste par là, comme ça vous avez juste à cliquer en haut de l'écran et elle sera également en description. Donc allez jeter un coup d'œil pour savoir de quoi parle la chaîne et quels sont les sujets qu'on va aborder. Donc on va entamer sur les tutoriels de type débutant, maximum 10 minutes. L'objectif c'est d'apprendre quelque chose et donc cette première série de tutoriels débutant, on part du tout début, de même apprendre à créer un projet. donc projet C-Sharp, puisque je suis développeur C-Sharp. Donc on va créer un projet C-Sharp et vous allez apprendre grâce à cette suite de tutoriels la syntaxe C-Sharp et l'algorithmie. Donc l'algorithmie c'est ce qui permet de faire un algo et de répondre à la problématique. Donc ça c'est ce qui vous permettra de résoudre des problèmes en informatique. Et C-Sharp est un langage et donc c'est le moyen qui vous permet de répondre à cela. Donc l'objectif de l'algorithmie c'est de ne pas vous rendre dépendant de C-Sharp si vous voulez aller voir d'autres langages qui vous permettront de faire d'autres choses. Donc voilà pour les bases de la playlist tuto. Quoi d'autre ? Donc oui, moi je travaille avec un IDE. Donc un IDE c'est un outil qui permet de faciliter la vie du développeur. Ça récupère, en fait c'est un set d'outils qui va vous permettre de développer, compiler, vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur en développement, que ce soit de syntaxe ou non. Donc ça c'est ce que j'utilise, ce que tout développeur maintenant utilise pour travailler. Donc moi j'utilise Rider. Il faut savoir que Rider est payant. Vous pouvez utiliser pour les étudiants ce qu'on appelle l'offre étudiante. Donc pareil, je vous mets le lien quelque part par là pour que vous puissiez y accéder. La seule condition c'est d'avoir un mail scolaire. Voilà, si vous avez un mail scolaire, vous avez un an de toute la suite JetBrains qui inclut Rider pour pouvoir développer. Donc il y a énormément d'outils pour faire énormément d'autres langages. Sinon les autres, vous pouvez suivre le tuto via Visual Studio et je vous mettrai les liens en description cette fois-ci juste en dessous pour que vous puissiez quand même suivre ça. Et ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir Visual Studio ou Rider, je mettrai également un tuto pour que vous puissiez utiliser Visual Studio Code qui n'est pas un IDE normalement, c'est plutôt un éditeur de code. Et on peut y rajouter des plugins pour qu'ils deviennent plus complets et qu'ils ressemblent plus à un IDE. Et donc pareil, je vous mettrai un tutoriel en description pour que vous puissiez tout de même suivre. Donc voilà pour la presse. On va attaquer de suite le vif du sujet. Et donc je vais lancer Rider. Hop ! Je lance Rider. Tac ! Donc là, vous avez Rider qui apparaît. Petit zoom. Donc vous voyez qu'ici, j'ai déjà plusieurs projets. Je peux chercher un projet. Nous, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Donc on va venir ici, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, vous allez avoir New Solution. Donc vous cliquez sur New Solution. Normalement, hop ! Je récupère ma fenêtre. Vous avez une page ici qui apparaît. Alors attendez. Je vais augmenter le zoom. Hop ! J'ai activé le zoom. On va passer à 1.20. Comme ça, vous verrez mieux sur les prochaines. Ça sera OK. Je pense que là, le retour a l'air d'être un peu plus sympa. Et en fait, j'activerai comme ça. Voilà. Le zoom. Donc vous avez la page qui bouge un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc il va suivre la souris. Et que j'activerai de manière sporadique. Pour que vous puissiez voir plus simplement ce que j'écris. Sans que j'ai besoin de zoomer mon code à outrance. Donc on va créer une solution. Donc ici, vous avez des templates. Vous voyez, empty solution. Vous en avez beaucoup. Donc il y a le Azure, Classe Librairie, Console Application. Et vous avez donc le Net, Net Core et le Net Framework. Alors je vous conseille de partir sur du .NET, .NET Core. Puisque ce sont les versions les plus à jour. D'accord ? Donc on part sur Console Application. Et donc là, vous voyez que vous avez Solution Name et Project Name. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter. On va lui donner le même nom. Alors je vais juste supprimer ça qu'il m'a mis en trop. Donc moi, il me le met dans Home Alexandre Rider Project. Ici, Solution Name. Donc on va l'appeler. Moi, je vais l'appeler AMT Coding Better. Donc vous voyez qu'ici, il le complète directement. Vous avez le langage, on laisse en C Sharp. Et le reste, vous pouvez le laisser par défaut. On n'a pas besoin d'un repo git. Et on ne va pas s'amuser à mettre les solutions. On va vraiment laisser par défaut. Donc on appuie sur le bouton Créer. Et donc là, il va nous créer le projet. Et voilà, tac, l'IDE s'ouvre. Je coupe légèrement le zoom. Voilà, on revient à la normale. Et donc là, vous avez votre IDE complet. À gauche, la solution. D'accord ? Donc la solution, c'est quoi ? Ça va être tous les fichiers, simplement, qui vont vous permettre de développer différentes problématiques, répondre à différentes problématiques de la vie courante d'un développeur. Donc là, voilà pour ce niveau-là. Donc je remets un petit coup de zoom. Ici, on voit que j'ai le nom de ma solution. Ici, j'ai le nom du projet que je peux fermer. Donc là, on a la solution. Là, on a le projet, ici. Là, on a les dépendances. Donc là, si j'ouvre les dépendances, on voit que j'ai les dépendances au projet .NET 6. On ne va pas s'y attarder. Et donc, j'ai programme.cs qui est mon point d'entrée. Et donc là, on voit qu'au niveau de mon point d'entrée, effectivement, j'ai console.writeline.helloworld. Très bien. Donc console.writeline.helloworld va simplement écrire quelque chose dans la console. Console, donc on comprend bien le mot console. Writeline, donc c'est écrit une ligne. Ça veut dire que si je devais écrire autre chose, donc console.write, par exemple, qui n'écrit pas une nouvelle ligne, eh bien, j'aurais dû au premier writeline, effectivement, ce que je vais écrire maintenant sur une deuxième ligne. Donc on ne va pas mettre press any key continue. On va mettre bienvenue dans le tutoriel AMT Coding Better. Et donc là, après la présentation, donc là, c'est l'éditeur de texte. Donc on voit qu'il y a des choses qui apparaissent, qui vont être l'aide que nous propose l'IDE. Donc ça, on va voir que ça va apparaître régulièrement dans le tuto. Et donc là, si je zoome par ici, j'arrive, donc j'ai ce que je dois lancer. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a automatiquement mis la bonne configuration pour pouvoir lancer le projet. Et ici, run ou debug. Alors run va lancer le projet de manière normale. et debug nous permettra simplement de mettre des points de debug, donc de pouvoir faire du pas à pas. On verra, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Donc de tracer son code pour vérifier ce qui se passe, essayer de comprendre de potentiels problématiques ou erreurs qu'on aurait pu faire. Donc je vais juste modifier la config ici pour pouvoir utiliser une console externe. Comme ça, je ne suis pas dépendant de rider. et ce sera plus simple pour vous montrer les choses. J'applique. D'accord ? Je reviens par là. Je fais un run. Et donc là, il va me lancer. Donc là, on voit qu'il est en train de compiler. Il est en train d'utiliser le .NET. Je vais dézoomer. Hop ! Je vais aller chercher la console. Et j'ai oublié quelque chose. Et oui, il me faut un readline. Puisque si je ne fais pas de readline, c'est bête. Mais il coupe automatiquement la console. J'avais oublié. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait d'application console. Donc voilà, il m'a lancé la console. Hop ! Un petit zoom. Et donc là, on voit bien. Hello World ! Bienvenue dans le tutoriel AMT Coding Better. Et voilà. Donc vous savez créer un projet. Je vous dis merci pour le visionnage. Et à bientôt pour la suite des tutoriels. On va faire petit à petit de cette fonction-là. Pour rien louper, abonnez-vous, bien entendu. Un petit clic sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos si vous voulez suivre le tuto. Et de ce côté, normalement, vous allez avoir les dernières vidéos qui ont été faites. Comme ça, pour ceux qui revoient les tutos, mais qui ont envie de connaître ce qui se passe sur la chaîne. Et bien, vous avez juste à cliquer ici. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501